Entre le rêve et la réalité, il y a souvent une différence. Prenez Saint-Domingue, par exemple. Quand on y pense comme ça, sans réfléchir, ça donne ça. Belle mer, belle plage, cocotier. Ça, c'est le côté rêve. Et puis côté réalité, c'est d'abord que des fois, il pleut et il pleut fort. Et puis plus sérieusement, il y a beaucoup de gens à Saint-Domingue qui n'ont pas grand-chose. Ce qui frappe aussi, c'est qu'il y a de la pauvreté. Ni pour vivre, ni pour éduquer leurs nombreux enfants. Entre les deux, entre le rêve et la réalité, il y a des gens de grande générosité qui dédient leur vie, leur énergie à essayer d'aider les autres. C'est le cas des Enfants de l'Arc-en-Ciel, une fondation basée à Lausanne. Ils ont construit une école à Saint-Domingue, à Cabrera, pour offrir à plus de 200 enfants une éducation digne de ce nom. Et puis enfin, il y a les collaborateurs de la BCV qui ont permis, grâce à BCV Solidarité, la construction d'un quatrième bâtiment à l'école de Cabrera. On a pu réaliser comment, avec peu de choses de chez nous, on arrive à faire de grandes choses ici en République dominiquaine. Sur place, pour célébrer l'inauguration de ce bâtiment, il y avait pour les représenter Rachel, Monique, Francis, François, Corinne, Marie-Claire, Christelle et Claudia. Dans un projet comme ça, il y a beaucoup d'émotions. Celle des organisateurs, quand ils ont appris qu'ils étaient choisis. Parce que pour nous, c'est fond de mode. Et puis la joie des enfants. Et puis celle des collaborateurs. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ils ont les larves. L'émotion est aussi du plus concret, le projet en l'occurrence, le bâtiment. Bon, ok, il n'est pas tout à fait terminé, mais bien avancé, à tel point qu'on a déjà pu lui coller la plaque qui signale pour toujours, ou presque, le beau geste des collaborateurs de la BCV. Un bâtiment qui abrite six classes et qui a été inauguré avec de la solennité, de l'enthousiasme et de la reconnaissance. Oui, on voit qu'ils ont du plaisir à venir à l'école. Ils arrivent avec le sourire. Quand je vois, mes enfants ne sont pas toujours avec autant de sourire. Et puis enfin, il y a les effets de bord, ou le petit truc en plus. Il faut savoir que notre école se situe sur la hauteur de Cabrera. Pour y aller, une petite route très raide traverse une rivière. Lorsqu'il pleut, la rivière grossit et enfle et finit par déborder. Résultat, accès à l'école coupée. Donc pas d'école les jours de grosses pluies. Ça fait longtemps que les gens de la Fondation demandent aux autorités locales de boudronner la route et de construire un pont sur la rivière, mais sans succès jusque-là. Eh bien, figurez-vous que le maire de Cabrera, qui était présent à l'inauguration, a annoncé qu'il a décidé de construire la route et en plus le pont. C'est pas formidable ? Bon, c'est bientôt les élections, mais ça fait rien. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'était quelques nouvelles au sujet de ce beau projet. C'est un magnifique succès qui a laissé de beaux souvenirs. Pour moi, c'est plus ce que j'avais rêvé de voir. C'est magnifique de voir les enfants, les gens, l'émotion. Très belle expérience. Que des sourires. Un beau succès qui a rempli de bonheur des jeunes dominicains pour qui l'avenir est juste un peu plus souriant désormais. Vous avez rendu des enfants très heureux. Merci à tous. Émotions. Accueil. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Du bonheur. Chaleureux. Générosité. Magnifique. Enrichissement. Générosité. Fous-titrage ST' 501 Fous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?